... Il portait sur ses épaules l'essentiel des chances de médailles françaises en taekwondo, mais pour Pascal Gentil, tout s'est arrêté à quelques jours du début de ses Jeux Olympiques. Forfait en raison d'une blessure au pied droit, le Parisien nous raconte son histoire au micro de Jérôme Godard. J'étais devant ce médecin, le docteur Desmarais, j'ai compris que j'allais être... ...déminer mes fonctions titulaires et que j'allais être remplaçant. Et voilà, le monde ne s'écroule pas, parce que ça fait partie du jeu. J'ai toujours dit que ce que je redoutais le plus, c'était la blessure. Et elle est arrivée, et je crois que je m'étais déjà préparé à ça. Et ce que j'avais envie de dire à ce moment-là, c'était combien je m'étais investi, combien je m'étais entraîné dur pour cette échéance. Et j'avais envie que les gens sachent que je ne suis pas un robot, que je ne suis pas une machine. J'avais envie que les gens se rendent compte du travail fourni pour en arriver là. Et j'avais surtout envie qu'ils se rendent compte que j'existe, que je n'existe pas que tous les 4 ans ou que toutes les quinzaines entre les jeux. Et voilà, et sinon, à part ça, jusqu'ici tout va bien.